1500 mètres à la nage, 40 kilomètres à vélo et 10 à pieds, voilà les caractéristiques du triathlon distance olympique. Une discipline exigeante qui nécessite un entraînement intensif et régulier. Hervé Banti nous présente la natation, la première épreuve du triathlon. Je m'entraîne toute l'année, que ce soit dans chaque discipline, et je nage 5 fois par semaine à peu près. La petite séance est 3 kilomètres et la grosse séance est 6 kilomètres. C'est un gros départ parce qu'il faut tout de suite se placer. Et moi je n'arrive pas trop à faire ça, donc après je galère un peu dans le peloton, dans la machine à laver. C'est assez physique, on prend pas mal de coups. Des fois je rate un peu mes courses justement à cause de ça, mais quand je sors bien de l'eau je sais que ça va bien se passer ensuite. Après 17 ou 18 minutes d'effort, place à 40 kilomètres en vélo. Pour cette discipline, le triathlète monégasque parcourt entre 300 et 400 kilomètres par semaine. Je roule un peu sur tous les terrains, parce qu'en compétition on rencontre tous les dénivelés. Il y a beaucoup d'intensité par contre. Ça recoupe un peu toutes les tactiques du cyclisme, parce qu'on se regroupe en peloton, il y a des attaques, il y a des échappées, il faut être vigilant. Moi j'aime bien le vélo, parce que j'ai fait sur la longue distance avant. J'ai un peu plus pratiqué, c'était la partie dominante du triathlon. Donc j'ai gardé les acquis de mes années Ironman. Dernière partie du triathlon, la course à pied, au programme 10 kilomètres couru à très vive allure. C'est là justement sur le triathlon, donc distance olympique, que le niveau est le plus impressionnant je vais dire. Puisque pour gagner une coupe du monde, il faut courir à peu près en 30 minutes, 30 minutes tourant. Ce qui est un bon temps, même un très bon temps pour ceux qui font que de l'athlétisme. C'est peut-être mon point fort parmi les trois et ça tombe bien, c'est à la fin du triathlon, c'est là qu'on peut gagner la course. Remporter des courses pour réaliser un rêve, participer aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. C'est le but ultime de ma carrière si on veut. C'est très dur en triathlon, il faut passer par une multitude d'épreuves autour du globe. Donc je voyage beaucoup cette année et j'essaie de marquer des points au fur et à mesure des épreuves. Le jour des Jeux, ça sera les 50 meilleurs mondiaux, à trois par nation au maximum. Donc si je suis dans les 80, 90 meilleurs, je serai présent.